Musique On s'appelle Djeur Sisoko. Il s'appelle Djeur Sisoko. Il est le fils de l'illustre Sungulu Sisoko, une virtuose de la Kora, sublimée par une voix à la fois basique et suave, une légende de la culture négro-africaine en homo. Musique A l'instar de son emblématique père, Djeur est aussi artiste, musicien dont le talent n'a d'égal que la magie héritée de son génétard. Musique Son expérience d'une trentaine d'années de vie artistique en a fait l'un des plus grands propagateurs de la culture négro-africaine en Europe, en Asie, en Amérique, continent dans lesquels il a illuminé les plus grandes scènes musicales de sa belle voix et des belles mélodies destinées par la magie de ses doigts. À travers la Kora, basée à Paris, depuis 1999, le fils prodige de Sungulu Sisoko vient régulièrement au Sénégal pour ne pas couper le cordon ombilical. Musique Bonjour. C'est ici, à Westphoire, quartier de Dakar, chez lui, où nous l'avons trouvé. Musique Quand on est enfant de griot, la musique, on y est complètement émergé dès le départ. Raconte-t-il Diour Sisoko est né à Thies, deuxième ville du pays, située à quelques 70 kilomètres à l'est de la capitale. Musique Mais il a grandi dans sa cité natale, la Casa Mbans. Musique Et a passé le plus clair de son temps à Dakar, capitale du Sénégal, où travaillait son père. Musique Le soir, dans la cour, après l'école, raconte-t-il toujours, tout le monde se regroupait autour de lui pour apprendre. C'était des cours collectifs, en quelque sorte, à la maison. Un jour, il a pris la coura de son père et s'est mis à chanter. Épaté par ce dernier, il l'amenait souvent chez les dignitaires. Quand il partait jouer, il lui a mis le pied à l'étrier. C'est là qu'il a commencé à jouer régulièrement dans les cérémonies familiales où il accompagnait son père et ses frères. Puis, il a commencé à prendre de l'autonomie, à écrire sa propre histoire, à composer ses propres morceaux, en 1990, avec son groupe Alalaké, qui lui a valu son succès partout en Afrique de l'Ouest. Musique Dès son premier album musulcal, intitulé Unité, à son septième fierté africaine, Dior Sissoko et son groupe Alalaké ont ouvert la tradition à tous les vents. Ceux du reggae, du malheur, de la musique afro-cubaine, entre autres, et font vibrer plus d'un. Musique Dior Sissoko, grande famille des Sissoko musiciens et griots des rois mandingues. Son père, avec sa cora, accompagnait à cheval le roi Abdundiaï dans ses guerres de conquête. Héritier des traditions mandingues de la cora et du chant, il a opéré au Sénégal une véritable révolution en faisant la symbiose entre la musique, mandingue et le ballard, tout en pouvant jouer selon le pur style de la tradition. Il s'est amené celle-ci vers toutes les formes de la modernité. Au Sénégal, rares sont ceux qui ignorent qu'il est le fils de Lusunjoulou Sissoko. Extrêmement respecté par les Sénégalais, une référence de la cora. Lui, sait bien qu'être le fils de ne suffit pas pour capturer l'intérêt du public dans une région où les griots habiles à manier le chant de cet instrument sont légion. Musique Aujourd'hui, Dior Sissoko manifeste par sa voix et sauf je savons la constance et la fermeté de la musique africaine, mais celle-ci, vivifiée par ses multiples rencontres, sous l'aile souveraine de la cora, il fait revenir vers la source, au cœur de la traduction, des rites, de la modernité, qu'il sait faire, en réinventant à la lumière mandaïque. Sonjulu Sissoko, une référence au Sénégal qui en 1967 a été proclamé roi de la cora par le président de la Guinée, Sécoutour, à l'occasion d'un concours réunissant les plus grands joueurs de la cora guinéens et des pays limitables. L'inauguration du Palais du Peuple à Conakry, décédé en 1994, le pays tout entier lui a rendu hommage en deuil national a été décrété. Beaucoup de musiciens des pays proches y étaient. Des mémorials ont été organisés par Djiour Sissoko en 1995 et en 2000. en 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Il a choisi de partir pour amener sa musique ailleurs, la nourrir d'autres couleurs. Il respecte profondément l'héritage qu'il tient de son père. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il continue à utiliser l'acora à l'anière, car son géniteur n'aimait pas l'acora à clé. Partir au Sénégal était aussi pour lui d'élargir son réseau. Paris l'a beaucoup appris, y compris sur l'Afrique, car il y a un brassage de musiciens extraordinaires dans cette ville. Sous-titrage MFP.